Bienvenue dans une vidéo un peu complément du complément, c'est simple, on l'a dit à fond n'est-ce pas ? Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la différence entre film et livre. On va se centrer ici sur parler des raisons qui font qu'il y a autant de différences entre le film et le livre. Là on va se focus complètement sur la planète des singes, mais évidemment le principe c'est que ça s'applique à plein d'autres adaptations. Pas forcément toutes, mais voilà c'est quelque chose à prendre en compte. Et donc là on va creuser vraiment le contexte historique qui entoure l'écriture du livre et la réalisation, l'écriture du film. Parce qu'évidemment tout est une question de contexte, de contexte historique, de contexte global et donc de point de vue. D'abord je vais faire un petit listing des sujets traités dans les deux œuvres. Il y a toujours le problème de l'anthropocentrisme, le fait que l'homme se croit, enfin l'humain se croit au centre de l'univers. C'est ce qui va avec pas mal la religion. Ça critique énormément la religion, le fanatisme religieux plus précisément, avec une grosse critique du créationnisme. Le principe même que pour les humains, Dieu a créé l'homme à son image, alors que pour les singes, Dieu a créé les singes à son image. Il faut absolument respecter les écrits sacrés, que les écrits sont supérieurs à la science. Dans les deux, les problèmes d'expérimentation animale et de torture animale, le fait de prendre des animaux pour inférieurs aux hommes, donc tout ça, ça va avec l'anthropocentrisme, le problème d'écologie et le problème du racisme, qui est énormément traité via justement la différence entre humains et singes. Et dans le film, même encore plus avec les histoires de castes, qu'il n'y a pas dans le bouquin, qui sont beaucoup moins démarquées en fait. Donc voilà, déjà là, on a listé des sujets traités dans les deux œuvres, comptant qu'il y a des choses qui ne sont pas dans les deux œuvres non plus. C'est-à-dire que dans le livre, les singes ont une technologie assez avancée, alors que dans le film, c'est une technologie rudimentaire. Ils doivent être à peu près au stade pré-industrialisation, à ce qu'ils semblent en tout cas dans le film. Oui, donc voilà, il y a aussi ce sujet-là de la technologie. Évidemment, il y a une chose qu'on peut constater dans le film, qu'on ne trouve pas du tout dans le livre, c'est le nucléaire. C'est-à-dire le problème de la guerre, des bombes principalement. Alors, pourquoi toutes ces différences ? Pourquoi le film est aussi différent du livre ? Pour constater à quel point je vous ramène vers la vidéo précédente, évidemment. On ne va pas expliquer les différences, on l'a déjà fait, mais on va expliquer les raisons de ces différences. Une chose qu'il ne faut surtout pas oublier dans ce genre d'exercice, en fait, quand on regarde des films, des adaptations, qui souvent nous paraissent pas très fidèles, ou si cela, où on se rend compte que le film ne raconte parfois pas du tout la même histoire, ou un truc similaire, mais pas vraiment, ce serait plus inspiré d'eux qu'adapté. Alors, outre évidemment les contraintes de durée de film par rapport au temps que peut durer un livre, et encore, je pense qu'ici, la nouvelle pourrait très bien être adaptée en un seul film tel quel. Bon, déjà, on a une première contrainte, mais qu'on a déjà abordée dans les vidéos précédentes, qui est tout simplement que, eh ben, on ne peut pas faire la scène d'introduction du livre sans spoiler toute la chute du film. Donc déjà, ça, ça nous change forcément la donne. Si on ne veut pas spoiler la fête surprise dès le départ, on ne peut pas faire exactement la même chose, donc il faut s'adapter. C'est ce qui est très dommage, puisque, évidemment, leur gros plot twist était dévoilé dès l'affiche. C'est pas de bol. Mais bref, donc il faut replacer chaque oeuvre dans son contexte. Le livre est sorti en janvier 1963, ce qui veut dire qu'il a été écrit au moins jusqu'en 1962. Imaginons fin 1962, après il faut compter les temps d'édition, etc. Donc voilà, le livre est donc écrit fin des années 50, début des années 60. Le film, quant à lui, s'il est diffusé en 68, son écriture débute en 64. Donc on peut dire, oui, c'est assez proche, mais bon, contexte, attention. L'écriture du scénario débute en 64. Je n'ai pas trouvé de précision sur la fin d'écriture du scénario. Je suppose que c'est 65-66. Et pour un tournage qui débute en 67. Que se passait-il autour de Pierre Boulle quand il écrivait la nouvelle ? Donc Pierre Boulle, on a un auteur français, qui est donc en Europe à ce moment-là. En France plus précisément. Et à ce moment-là, on est en pleine guerre d'Algérie. Donc avec toutes les problématiques de décolonisation et tout ça. Et donc tous les questionnements qui se posent à cette époque-là autour de la guerre d'Algérie, la décolonisation, les bienfaits ou pas de la colonisation, etc. On est aussi à un moment où on est en train de commencer à vivre le miracle japonais. C'est-à-dire que l'Europe, enfin le monde entier je suppose aussi, mais surtout l'Europe constate que le Japon est en train de prendre son essor. C'est le miracle économique japonais. Alors qu'il était, que c'était complètement en déclin jusqu'ici, là il prend un essor en, d'après ce que j'ai pu lire, c'est pas mal l'idée de les japonais arrivent à remonter leur économie en imitant l'Europe. En tout cas en imitant l'Occident. Bon, il y a ça. On est aussi dans une période où il y a un certain essor technologique. Et typiquement, à ce moment-là, on commence à automatiser beaucoup de choses pour la maison, par exemple. C'est pas qu'on commence à avoir tous les électroménagers qui se développent, etc. On commence à avoir du lave-vaisselle, des grippins, etc. Et tous les robots ménagers, etc. Tout ça fait que forcément, du point de vue de Pierre Boulle, au moment où il écrit, il y a tout ça qui se passe autour de lui. Et donc lui, enfin, en Europe, en France, on est à ce moment-là complètement impacté par la guerre d'Algérie. On est impacté un peu par le miracle japonais. Et c'est la révolution dans les foyers avec l'essor technologique, l'automatisation, les tâches du quotidien. Tout d'un coup, on commence à avoir l'idée que la ménagère peut se reposer parce qu'elle peut compter sur toute cette automatisation-là. Le contexte maintenant autour de l'écriture du film. Bon, déjà, là, on est aux Etats-Unis. Et juste pour évoquer vite fait, le film a été écrit au moment où le code Highs était encore appliqué. Mais bon, ça, on va mettre de côté. On peut se dire que, oui, ça a dû impacter nécessairement. Ne serait-ce que dans l'idée que Nova ne soit pas enceinte. Bon. Enfin, on va plutôt mettre ça de côté. Qu'est-ce qui se passe entre 64 et 67 ? Donc, entre le début de l'écriture du scénario et le tournage du film. Il se passe qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre froide, dans un des deux pays majeurs de la guerre froide. Et évidemment, il y a la guerre du Vietnam, aussi, qui fait rage. On est à peu près à l'époque des mouvements des droits civiques états-uniens. Il y a eu la crise des missiles de Cuba, qui est passée juste avant. On a eu les émeutes raciales à Watts et à Détroit. Et on est dans un grand moment de peur du nucléaire. La grande menace, c'est la menace nucléaire. C'est la grosse peur du moment, surtout aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont quand même vachement impactés. Donc, c'est le gros flip nucléaire. Le film commençait à être écrit en 1964 par Rod Serling, qui était parachutiste dans la Seconde Guerre mondiale. Ce qui, forcément, peut impacter un petit peu sa vie suivante, vous voyez. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a décidé de décret des scénarios. Enfin, voilà, s'est mis à l'écriture des scénarios. Et suite à la censure qu'il connaissait, entre autres, avec le Code Reyes, tout ça, elle a décidé d'utiliser la science-fiction pour pouvoir critiquer la société états-unienne dans ses scénarios. C'est un moyen de contourner la censure, quoi. C'est-à-dire que faire de la science-fiction, tu mets ça dans un truc complètement imaginaire, dans le futur, etc. Donc, ça te permet de complètement critiquer ta société actuelle. Mais, non, non, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est la science-fiction, c'est ce truc-là qui est pas bien. C'est pas du tout ce qui se passe. Très joli moyen de contourner la censure. Et donc, il y a ça, déjà, qui se ressent un peu dans le... Enfin, qui peut se ressentir pas mal dans le script. Soaring quitte ensuite le projet fin 1965, parce qu'il était épuisé, apparemment. Ce qui se comprend, après avoir écrit plus de 30 scripts. Force à toi, mon gars. Il a été remplacé brièvement par Eastman, mais qui a été viré... Eastman s'est fait virer dès qu'il a rendu son premier scénario, en fait. Simplement, ça collait pas. Et celui-ci est à nouveau remplacé par Michael Wilson. Michael Wilson a été sur la liste noire de Hollywood, à cause du maccartisme, dans les années 50. Et à force de ne rien pouvoir faire, enfin, on lui empêchait beaucoup de choses. Il a passé assez longtemps en France, puis il est revenu aux Etats-Unis, quelques temps avant de travailler sur le scénario de la planète des singes. Et quelques temps avant de travailler sur ce scénario-là, il a déjà travaillé sur un scénario d'adaptation d'un livre de Pierre Boulle, le pont de la rivière, quoi, que, apparemment, Pierre Boulle avait un gif. C'est Wilson qui invente et qui rajoute au scénario le législateur, donc, vous savez, le prophète, machin, là, le législateur, et les rouleaux sacrés, qui font une bonne pirouette scénaristique. On est bien contents, parce que, comme ça, ça nous évite d'avoir à faire revenir la mémoire de l'espèce des humains pour réussir à les faire parler et nous raconter ce qui s'est passé. C'est plutôt écrit dans les rouleaux sacrés. Bonne astuce. Et donc, eh bien, vous voyez, vu qu'on est dans des contextes différents, avec forcément des personnes différentes, qui ont des volontés d'écriture et de dénonciation différentes, forcément, ça impacte le produit final. Et ce qui fait que, là où le livre, dû à tout le contexte, c'est con, mais même si, au moment de l'écriture du livre, on est fin des années 50, début des années 60, le problème de la guerre d'Algérie, de la décolonisation en général, tout ça, remet sur le tapis le problème de l'esclavage et du racisme, et donc de l'esclavage. Et le fait d'avoir des automates, enfin, tout qui s'automatise pour la maison, qui s'automatise au quotidien, en fait, va jouer, plus le miracle japonais, tout ça, qui fait l'imitation. Eh bien, tout ça, ça nous donne des orientations qu'on trouve dans le livre. C'est-à-dire que, forcément, se servir de trois castes, enfin, de trois espèces de singes différentes qui arrivent à vivre ensemble, mais qui ont des stéréotypes les unes et les autres, et qui n'acceptent pas quelqu'un de différent d'eux, en l'occurrence l'humain, forcément, ça, c'est complètement sur le racisme. Ça nous arrive à un mélange, je trouve ça magnifique, qui fait que, quand des humains arrivent à parler et à raconter l'histoire de leur espèce, eh bien, on nous explique qu'en fait, les humains ont complètement décliné à cause de l'esclavage, et probablement en partie à cause d'une automatisation. C'est à force de se reposer entièrement sur leurs esclaves que les humains sont devenus feignants, et tellement feignants qu'ils n'arrivaient plus à rien faire. Et lorsque leurs esclaves, les singes, du coup, qui imitent les humains, qui finissent par réussir à parler, qui finissent par réussir à fabriquer des choses aussi, lorsque ces esclaves se rebellent, les maîtres sont beaucoup trop feignants, n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, sont absolument incapables de contrer la révolution des esclaves. Forcément, quand je parle du contexte, il ne faut pas oublier que là, je parle du contexte de ce qui se passe au moment où il écrit. Mais évidemment, il y a toute l'histoire avant. Il y a toute l'histoire des révoltés de Saint-Domingue, etc. Enfin, voilà. Donc, ouais, voilà, toutes ces différences-là, elles retranscrivent non seulement un besoin de raccourcir l'histoire, parce que sinon, ça va durer trop longtemps, mais surtout, sur les points qui divergent énormément, typiquement, pourquoi ça se passe sur Terre et pas sur une planète du côté de l'été le jeu ? Tout simplement parce que le but, c'est de montrer aux humains si on ne fait rien, si on n'arrête pas nos conneries avec le nucléaire, si on ne fait pas plus gaffe à l'écologie et tout ça, on va se retrouver dans cette situation-là. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Je ne sais pas si c'est très clair. Je ne sais pas si vous, vous trouvez ça intéressant. Mais moi, je le trouve. Je vous conseille une expérience, c'est de revoir le film, de relire le bouquin avec ces idées-là. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et il reste une seule sur la thématique de la planète des singes. Je ne vais peut-être pas la sortir tout de suite. Je pense que je vais attendre un peu. En attendant, je vais essayer de sortir une nouvelle vidéo dans un mois. et à ce moment-là, ce sera un nouveau format. Ce ne sera pas un JUD, mais ce sera un peu le pilote d'une nouvelle émission. Et vous savez comment ça se passe. Vous êtes des habitués du YouTube Game, je suppose. Vous connaissez la chanson. Tac, 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 tac. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501